www.sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'on a fait pour vous donner de l'argent? C'est l'argent. Parce qu'on a fait l'argent depuis des années, voire des siècles. Donc, si on a donné à quelqu'un pour lui donner de l'argent, j'ai la même activité que quelqu'un qui a fait. Mais on a dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y ait pas d'argent, qu'il n'y ait pas d'argent, qu'il n'y ait pas d'argent. Il n'y a pas d'autre explication, c'est ce qu'il y a. Mieux, si on a pris 2 250 000 m², il n'y a pas d'autre sénégalais. Si on a pris un sénégalais, il n'y a pas d'argent. Si on a évalué le mètre carré à 1 000 francs, et dans la zone, l'État a pris le sédiment, il n'y a pas de 2 250 000 000. J'ai entendu une émission de télé, qui a dit qu'il a pris 2 forages de 254 m³. Le forage, il n'y a pas d'investir 150 millions. Mais 2 225 000 000, c'est ce qu'on a subventionné. Si on a évalué le mètre carré à 1 000 francs, il n'y a pas de 15 forages. Parce que la seule différence entre Babacar et les populations, c'est qu'il y a des moyens de gasser et d'un forage pour qu'il n'y ait pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent. La responsabilité est de qui? C'est ce qu'il y a. C'est pourquoi l'État peut prendre 2 250 000 000 $? Si tu avais évalué le mètre carré dans la zone à 1 000 francs, il n'y a pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent. Il n'y ait pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent. Donc l'État, la responsabilité n'est pas de déshabiller des pauvres paysans pour habiller des riches qui veulent se lancer dans l'agro-business. Y compris, il n'y a pas d'argent pour qu'ils ne se trouvent pas. Ils ont des compromis. Ils ont des gens qui sont tous lesquels qui sont dans la ville, qui sont dans la ville ou qui sont dans la ville. Il n'y a pas d'argent pour qu'ils n'ont pas d'argent pour qu'ils ne l'ont pas. Si tu n'auras pas d'argent pour qu'ils ne le donnent pas, ils ne lui ont pas d'argent pour qu'ils demandent des titres fonciers. C'est pourquoi? Ils ne font pas d'argent. Pourtant, on va leur donner des titres fonciers à leurs scènes. Ils le valoriseraient à la banque. Ils devraient leur faire des prix. Ils ne devraient pas d'argent pour les titres fonciers. Nous avons fait un titre foncé pour qu'il n'y ait pas d'argent. Il faut faire des erreurs pour qu'il n'y ait pas d'argent et qu'il n'y ait pas d'argent. C'est fini tout ça. Parce que nous n'avons qu'il n'y ait pas d'argent et qu'il n'y ait pas d'argent. C'est fini. C'est ça. Si l'État veut une solution, il faut accepter et titrer les terres des paysans. Qui a donné ton titre foncé à sa sauf ? Si vous le savez, si vous voulez garantir la banque, si vous le savez, vous le savez. Parce que nous voulons tout le monde. Si nous avons des erreurs pour qu'il n'y ait pas d'argent, nous ne pouvons pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent. C'est la sauf. Si vous le savez, il faut qu'il n'y ait pas d'argent et qu'il n'y ait pas d'argent. Il ne peut pas d'argent. Il ne peut pas d'argent. Donc les erreurs pour qu'il n'y ait pas d'argent. Ils ont la valeur et la ressource principale. Si vous le savez, vous ne pouvez pas d'argent, vous devez vous dire que vous ne pouvez pas d'argent. Si vous le savez, vous n'y ait pas d'argent. Il faut que vous ayez une valeur pour qu'il ne soit pas d'argent. Et qu'il n'y ait pas d'argent. Et qu'il n'y ait pas d'argent. C'est la seule solution qui va être, c'est qu'il n'y ait pas d'argent. Et qu'il n'y ait pas d'argent. Et qu'il n'y ait pas d'argent. Et qu'il n'y ait pas d'argent. Il y a une famille qui est de 8 en ligne. Ils ont des journalistes. Si vous n'y ait pas d'argent, ils ne savent pas ce qui est bien ou ce qui est bien. Ils ne le calculent pas. Ils ont des états et des états. Et même si vous n'y a pas d'argent. Ils ont des états 1000 ou 2000. Après, ils ne peuvent pas transformer ce genre de travail en ouvriers agricoles. Mais c'est faux. C'est absolument faux. Ils veulent les transformer en ouvriers agricoles. RSE. Tout ce qu'ils ont promettent, ils ont fait beaucoup d'argent dans les villages. Ils n'avaient pas d'embarquer dans le projet. Mais il y a des gens qui ont vu. Ils ont filmé. Ils ont couvert la conférence de presse. Même s'ils n'ont pas diffusé. J'en vois dans la salle. Mais nous sommes tous. Si vous avez vu, ils ont vu votre bop. Que l'infatabak, la salle où ils ont été réunis, ils ont vu votre bop. C'est l'infatabak. L'école, c'est l'infatabak qui a l'infatabak. La maternité, c'est l'infatabak. La boutique, si on avait fait la conférence de presse, c'est l'infatabak qui a fait 800 000 francs de marchandises. C'est l'infatabak qui a fait des images à mine. Pourtant, tout le monde n'a pas de l'infatabak qui a fait un centimètre carré. Pourquoi personne n'est ici, fort de son titre, de son pouvoir et de sa richesse, ne veut pas dire que non. Ils m'ont dit, parce que demain, je veux faire agro-business, que les paysans, leurs cultures rudimentaires, ne peuvent pas être en moins de subsistance pour nous permettre de faire autosuffisance alimentaire. que l'État a voulu faire des forages, encadrer les paysans, l'exploitation agricole familiale, l'organiser en coopérative. Si on l'a défendre au Sénégal, et qu'on l'a arrêté, on les laisse exploiter pour leur vie. Je vous remercie de vous.